Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez hyper bien. Moi en tout cas, ça va, ça va. Je crois trois jours maintenant, trois jours, vous ne m'avez pas entendu. Et toi particulièrement, toi qui me regardes, tu sais très bien que c'est à toi que je m'adresse. J'espère que tu vas bien. Ok. En tout cas, vous avez bien vu le titre. J'ai envie de donner un peu mon point de vue de la situation. Vous connaissez ? Vous m'avez appelé, vous m'avez écrit « Erythor, c'est comment ? » C'est ce qui se passe à la Yorogan, à ce commandant qui n'a rien à dire dessus. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et puis, je vais les dire tout à l'heure. Sinon, tout va bien, je vais bien. Je me remets petit à petit de ce grand deuil-là. J'espère que vous aussi, vous vous en remettez. On se prend juste à parler générique, les amis. Arnaud Jaguar versus Ali Lecôte, c'est tout à l'heure. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai envie de faire un spécial big up à moment de Kadiato et Ali. Depuis la France. Voilà. Des personnes qui soutiennent, véritablement Erythor, qui aiment et adore Erythor. Je ne suis même pas une star. Bref. On connaît un peu l'histoire. Chacun a parlé pour lui. Ali a dit pour lui. Arnaud Jaguar a dit pour lui. Mais moi, en fait, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est l'héritage que Djidjarafad a laissé. Quand je parle de l'héritage, je parle de l'héritage musical, je parle de l'esprit. Et l'esprit de Djidjarafad se résumait à un mot, la Yorogang. Même sa maison de production s'appelait la Yorogang. Et triste est de constater que ce gros héritage-là est en train d'aller en fumée. Et si on ne saut pas, dès maintenant, pour mettre cette tête pendule à l'heure, on risque d'avoir que nos yeux pour pleurer encore et de regretter encore d'avoir bafoué l'héritage de ce monument-là. Vous savez, moi, je trouve que c'est triste de constater ce qu'on a constaté là. Pour une histoire d'argent, ça ne pouvait pas se régler en interne. C'est venu se mettre sur la place publique. Il n'y a pas de problème. Comme c'est sur la place publique, on va se prononcer dessus. Je prends d'abord le cas Ali-le-Code avant de tomber sur le cas Arnaud-Jabois. En fait, moi, je comprends aussi Ali-le-Code. Mine de rien, quand il vous dit dans sa vidéo qu'il a partagé beaucoup de moments avec Djidjarafad, ce n'est pas faux, parce que Djidjarafad même le disait dans plusieurs de ses vidéos. Il parlait, même quand on traitait Ali-le-Code de son repos et tout. Franchement, il disait que non. Le mec, il est prêt pour lui. Il est à sa disposition. Il fait beaucoup de choses avec lui. Ce n'est pas son repos qui gagne super bien sa vie. Ça, c'est une parenthèse. Mais en même temps, Ali-le-le-Code aussi, je n'ai pas aimé. Parce que si cette histoire a chuté, c'est parce que tu l'as rendu publique sur ta page et tout ça. Je comprends. Tu ne sais peut-être pas te contenir quand tu as mal ou bien quand tu es énervé. Je peux comprendre cela, mais c'était vraiment déplacé dans cette période aussi sensible. Parce que mine de rien, le deuil continue. Djidjarafad, c'est un monument. Ce n'est pas une vulgaire personne qui est morte. Et puis bon, ça va passer comme ça, sous silence, comme si bon, il n'avait pas accompli tout ce qu'il a accompli là. Donc, je pense que c'était un peu déplacé de ta page. C'était vraiment, vraiment pas sage de ta page. Je peux comprendre tes raisons. Qu'elles soient vraies ou fausses, je peux les comprendre. Mais tu n'avais pas besoin de les rendre publiques. Franchement, j'aurais préféré même que c'est quelqu'un même d'anonyme qui soit au courant de l'histoire et qui vienne la rendre publique. Mais pas toi qui prend les choses et qui la rend publique de cette façon-là. Parce que mine de rien, moi, ce que je n'ai pas compris, dans les derniers moments, dans les derniers moments, c'est vrai que tu as fait un accident depuis l'interaction avec Safarolo Bianchi, celui de la moto et tout, tu as le pied qui n'est pas trop en jambes actuellement. Je sais que tu boites un peu. Mais on ne te voyait plus. Voilà. On ne te voyait plus. Pour ne pas dire, on ne vous voyait plus. L'Opata a toujours été l'homme de l'ombre, mais il a toujours été le meilleur ami de Djidja. Enfin, on le sait tous. Donc, ce n'était pas le gars. Qu'on n'avait pas besoin de voir dans les vidéos. Mais quand Djidja Rafat, il était Djidja Rafat, on voyait toujours à Lille de Côte, on voyait Van Trésor, on voyait toutes ces personnes qui étaient autour de lui. Mais lorsqu'il est décédé, je n'ai même pas dit, avant même qu'il décède, dans ces derniers instants, on ne vous voyait pas comme ça. Et la seule personne qu'on voyait, on dira triste comme ça, c'est bel et bien à nos jambes. Même si vous le dites, comme vous le dites dans votre groupe qu'il est venu hier, c'est vrai qu'il est venu hier, mais dans les derniers instants de l'attice, c'est à cette personne-là que l'attice a eu confiance. Donc, je me dis que de là-même, il y a un minimum de respect. Je ne suis pas entendu dire que j'ai chanté les défends Djidja Rafat, parce que je vous demande de regarder toute la vidéo, parce que j'ai aussi à me prononcer sur son cas. Mais en plus, ça, c'est le cas à Lille de Côte. Donc, il y a un minimum de respect que vous lui devez, parce que, chose que je ne suis pas que j'approfondre dans ta vidéo, c'est quand tu dis qu'il était simple manager du Moto Moto Toto. Je ne suis pas d'accord parce que Djidja Rafat est venu publiquement sur sa page Facebook. Vous certifiez, nous dit que désormais le manager général de votre Dai Shikane, c'est Anno Jaguar. Donc, tu ne nous parles pas de simple manager de Moto Moto Toto. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, sur ce coup-là, tu n'as vraiment pas été sage. Tu le dis toi-même, que tu n'as pas besoin des 5 millions, parce que tu n'es pas à 5 millions près. Chose que je sais, parce que j'ai quand même des personnes qu'on a en commun qui me disent que tu gagnes bien ta vie. Mais, de la manière que vous avez exposé les histoires de la Yorogang, ça ne nous rend pas même la mémoire de la TIS, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour vous interpeller un peu. Parce que si l'héritage Yorogang, la musique de la TIS, vous tenez vraiment à cœur, c'est genre des sorties publiques, là. Vous deviez normalement, normalement, les éviter. Mais comme nous n'avons pas la même manière de réagir, on a vu ce qu'on a vu, et puis c'est une honte, ça, il faut le reconnaître. C'est vrai que tu as enculé, celui qui a dit, oh, honte à vous, mais il a raison, ça, c'est une honte. Ça ne devait pas se faire, parce que c'était trop frais, en fait. La histoire d'agence, ça peut se régler, une de manière interne, on n'a pas besoin de mettre ça au jus du public, parce que c'est quoi. Quand tu viens publiquement comme ça, exposer le problème, c'est comme si tu veux traiter à nos jambres, à des faux. Tu comprends un peu, c'est comme si tu veux discréditer quelqu'un. Et ça, je pense que ce n'est pas catholique, ce n'est pas bien. C'est la chose que je n'ai pas aimé. Si moi, tu as raison, voilà, peut-être j'ignore, mais la manière n'a pas été bonne. Et fort est de constater, et fort est de reconnaître aussi que dans les derniers instants, la ticité est plus proche de Hano Jaguar. Ça, il ne faut pas qu'on va se mentir. Ok, toi, je n'ai pas trop grand chose à dire sur toi. Mais c'est ce que je voulais signifier, c'est ce que je voulais souvenir de concernant. Maintenant, parlons même de l'accusé, de l'accusé, de l'accusé, de l'accusé même Hano Jaguar. Franchement, Hano Jaguar, j'ai écouté ton direct, je crois, de 32 minutes là, mais les plus sages, les plus intelligents, s'ils lisent bien entre les lignes, tu n'as pas été convaincant. Ta vidéo n'est même pas crédible. Parce que je ne sais pas si, quand tu parlais, tu t'entendais en même temps. Parce que je me suis dit, bon, mais vous ne venez pas se prononcer. Mais quand tu dis que tu as fait les choses au nom de la ticité et pour la ticité, pour l'amour que tu avais pour lui, et puis j'entends un quelconque remboursement après, je ne comprends pas. Parce que le comité de l'organisation a été mis en place pour pérenniser la mémoire de la ticité et pouvoir, on va dire, gérer ses obsèques. S'il y a eu des fonds, ça part. À la famille, ça y est, ses enfants, sa maman, tout à la famille. Et à sa structure, et sa structure qu'on connaît, c'est la Yorogang. C'est vrai que c'est que tu ne comprends pas rien. Je ne veux pas dire que j'ai fait des choses à fond propre, mais c'est de ta participation. Parce que mine de rêve, tu étais aussi son manager. Tu comprends un peu ? Tu étais aussi son manager. Tu étais aussi son manager. Donc, si tu dis que tu aimais ton artiste, que tu as décidé volontairement, comme Aluc le code le dit, de faire des dépenses sans même aviser le staff, mais tu es responsable de cette dépense-là. Pas besoin d'avoir quelqu'un de remboursement. Pas besoin de demander à quelqu'un de remboursement. Ça, seulement, honnêtement, en cas de dire la vérité, je n'ai même pas d'accord pour ça. Tu as foiré même sur ce côté-là. C'est la partie qui me dérange le plus dans l'histoire, en fait. Parce que je pensais que tu allais venir me dire que tu t'excuses et tout, tu n'as pas envie de te prononcer, tu n'as pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est que tu as des 5 millions là, je ne veux pas trop me prononcer dessus. Une façon de te dédouaner, mais quand tu viens publiquement pour dire que j'ai fait des choses à fond propre, mais attends, finalement, c'est quoi ta participation ? C'est le terrain de 600 mètres carrés que tu as offerts aux enfants là, ce n'est pas ta participation, avec quel agent ? Sûrement avec l'agent des 5 millions qui t'ont donné, peut-être, qui t'ont remboursé. Peut-être que ça, disant, dépenses. Mais Ali, le gars nous dit que les 5 millions qui t'ont remis là, c'était pour la structure Yorogang. Parce que dans la structure Yorogang, il y a des artistes, il y a des danseurs, il y a des musiciens. Donc, juste un fonds pour les entretenir, mais bien au contraire, toi, tu nous dis, toi, on dirait que non, les 5 millions là, toi, tu as retranché toutes tes dépenses des dents. Donc, finalement, tu as fait quoi ? On a fait un peu vrai. Parce qu'il y a l'impression que, Jean, tu es venu avec un visage dont je peux essayer de t'expliquer. Moi, c'est ce côté-là que, franchement, je n'ai vraiment pas apprécié. Honnêtement, on a racceté la vérité. Je suis ce côté-là, je ne comprends pas même. Et puis, je ne sais pas pourquoi tu as essayé de te justifier même. Tu dis qu'il y a fait tout ça au nom de la TIS. Et puis, tu t'es son manager. Ce n'est pas comme si c'est moi, héritant, je dis, bon, comme actuellement, il n'y a pas de liquidité pour faire certaines choses, je prends sur moi des dépenses et puis après, si le comité d'organisation m'a remboursé de ton mission n'a pas organisé, ce serait ma participation. Mais toi, je suis en train de me dire que quoi ? Non, j'ai dépensé. Et puis après, j'ai un truc que je me suis fait rembourser. Donc, tu n'as pas fait de cœur. Je n'ai pas fait au nom de la TIS. Moi, je ne comprends pas. Parce que, normalement, si tu avais à viser le staff, c'est-à-dire que tu avais à viser le staff derrière l'organe, vous dites que, bon, je m'en ai fait ça, hein ? Il dit tout le staff entier. Tu comprends un peu ? Donc, je te laisse pas vous dire, bon, je fais ça, je dépense ça. Bon, il fait ça, il dépense ça, tu n'avises personne. Et puis, il y a un fond qui est décaissé. Et puis, toi, tu te rétranches. Tu décides de donner un peu, comme tu le dis dans ta vidéo, chose que tu as bien fait, chose que tu as bien fait, mais sans aviser le staff. Comme si la rio-organe n'existait pas, en fait. Eux, ils t'ont mis au-dessus des choses. Tu comprends un peu ? Donc, je pense que tu avais le devoir de les rendre au moins compte, un peu compte. Même si ce n'est pas au niveau des finances, au moins, ils ont dit que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu comprends un peu ? Donc, ce coup-là, franchement, cher Chinois, je ne d'accordise vraiment pas avec H&R. Je suis sur le plan, là, franchement, il ne faut pas lui dire la vérité. Parce que j'étais né à vraiment à souligner ça. Il faut que je sois fait dans la tête. J'ai vu des directs, des propos, genre, il y a l'impression qu'il y a beaucoup de n'ont pas bien compris un peu les situations. C'est pourquoi j'explique bien dans cette direct-là et dans cette vidéo-là, pour que vous compreniez un peu. C'est trop facile. Puis, puis, tu es le manager de la TIS. J'ai le dernier manager général de la TIS. Parce qu'il y a une quelconque dispute sur une quelconque somme de 5 millions, tu décides de quitter la Eurogang. Moi, en vérité, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que je me dis quoi, tu quittes la Eurogang, pourquoi? Parce que tu ne te rafates plus, tu ne te sens plus capable de pérenniser la mémoire de la TIS. Parce que moi, je me dis quoi, tu pouvais rester toujours le manager général de la Eurogang et puis, continuer à manager de la TIS. Ça ne dérange rien. Ça va parce qu'il y a un problème au sein de votre groupe que tu décides de lâcher le groupe où le groupe a le plus besoin des managers. Il y a quelqu'un qui va coordonner les opérations de la TIS, qui va organiser un peu les laissons futurs de la TIS, la discograve de la TIS, on ne va pas tout ce qui est en tout qu'on globale à TIS. Parce que je dirais ça. Mais toi, tu décides de te retirer parce qu'il y a une quelconque accusation. Là, je ne suis pas d'accord. Comme dit, il y a vraiment déconné. Je ne sais pas. C'est parce que tu t'es rafate n'est plus que tu t'es rétire. Clairement. Donc, parce que ce que tu ne sais pas, indirectement, tu es en train de trahir la mémoire de la TIS. Parce que tu ne t'es pas mis d'accord avec la TIS. Tu ne te rétires pas en de bons termes. Tu rétires parce qu'il y a eu un problème. Non. Tu devais faire ta part jusqu'au bout. Parce que la TIS n'est pas là. Le représentant de la TIS, c'est le manager. La TIS, il est mort. Et puis le manager, il s'est rétire. Donc, je n'ai pas d'insiste plus. Là, il y a encore un tout. Dans la yoga, comme j'ai dit, il y a les musiciens, il y a des attises, il y a beaucoup de personnes. Mais le représentant de la TIS, le porte-parole de la TIS, c'est le manager. Et surtout le manager général. Mais toi, tu t'es rétire. Au nom de quoi ? Parce qu'il t'est accusé ? Non, là, là, tu as foutu. Tu as zaïr même à nous. C'est clair. En tant que frère, je te dis ça. Tu as déconné même. Peut-être que c'est un chinois ou bien, c'est une personne dont je ne m'en parle pas de quoi je te le dis. Mais moi, j'ai pris le temps de bien réaliser la situation avant de faire ma vidéo-là. Tu as déconné. Tu ne te veux même pas te retirer. Le problème d'agent, on résout, c'est l'agent. Mais tu ne prends pas cette histoire d'agent pour te glisser. Parce que tu as profité de cette histoire d'agent-là pour dire que tu lâches la hiérone. Non, non. Parce qu'avec le dévouement que tu avais là, avec les propos... Non, quand même. Tu ne peux pas lâcher la hiérone comme ça. Au nom de quoi ? Donc, franchement, je sais que ta question a été prise, mais elle n'a pas été sage. La réaction aussi d'aller le coup n'a pas été sage. Et ça, c'est une honte pour la mémoire de la hiérone. C'est une honte même pour la hiérone. Parce que si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment mon artiste, vous n'allez pas prendre ce genre de décision. Vous n'allez pas avoir ce genre de réaction. Si toi, je n'ai plus un truc que les managers ont une situation de la hiérone. Est-ce que vous pensez un peu... Comment ? Bref, on vous regarde. Mais franchement, moi, je suis un peu découragé de vous parce que il y a l'impression que vous ne prenez pas aussi rire l'héritage que la hiérone a laissé. Pensez à sa famille. Pensez à ses enfants. Parce que si tu disais la femme, tu le sais très bien un autre, il comptait chez toi. Il comptait beaucoup, 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 beaucoup chez toi. Et pour toi, pour une dispute que tu t'aurais dit, franchement, il faut vraiment y réfléchir. Je ne demande pas d'échanger de décision. Il faut vraiment y réfléchir et voir réellement si tu as vraiment pris la bonne décision. C'est ce que j'avais à dire. Ciao, ciao.